L'Opéra Théâtre de Clermont-Ferrand accueillait ce lundi le tirage au sort des 32e de finale de la Coupe de France. Un tirage effectué par Régis Brouard, Marius Trésor, le cycliste Romain Bardet et le rugbyman Aurélien Rougerie. Découvrez les réactions à l'issue du tirage, à commencer par le petit poussé Marquand Barreux. C'est un tirage au sort qui est pour nous très satisfaisant, puisqu'on aura la chance de rencontrer l'Agi Aucerre, qui est un club avec une histoire tellement belle. On se souvient tous de leurs épopées en Coupe Européenne, de leurs victoires en Coupe de France, de leur titre de champion de France. C'est pour nous, club amateur, une vraie satisfaction et un grand bonheur pour nos 700 licenciés, nos bénévoles, le président. Les joueurs, bien entendu, qui le méritent, tout le staff, tous les gens qui m'entourent au quotidien. C'est une satisfaction pour tout ça et ça concrétise une aventure qui a démarré il y a quelques mois pour certains et il y a quelques années pour les plus anciens. Ça récompense vraiment un groupe de mecs bien. Je suis content pour eux et j'espère qu'on pourra se montrer dignes de ce tirage en faisant un très bon match. C'était dans le chapeau qu'on avait, il y avait beaucoup d'équipes de Ligue 1 qui nous intéressaient. Mais il ne restait que Lyon et Lyon, c'est une belle affiche quand même. C'est une très belle équipe, bien sûr, qui est aujourd'hui peut-être pas dans les trois premières du championnat. Mais ça reste quand même, quand tu étais sept fois champion de France, je pense, ça fait partie quand même des grosses équipes de France. Je suis satisfait de ne pas être tombé sur un gros club de Ligue 1, parce qu'on aurait pu très bien tomber sur Marseille, sur Montpellier, Toulouse, Reims. Donc on tombe contre Cannes. Actuellement, ils sont en CFA, mais on sait très bien que ce ne sera pas un match simple. Attendre une finale pour un club de Ligue 1, on se déplace comme ça, ce n'est pas des matchs simples. Ils vont essayer de faire l'exploit. À nous de bien se préparer et d'être prêts, surtout mentalement. C'est ça qui est le plus important. Sous-titrage ST' 501